Je suis Georgia, je suis une femme, je suis italienne, je suis cristienne, vous ne me le toglieriez pas ! Dieu, patrie et famille. Depuis ce discours, son parti est passé de 4 à 25% d'intentions de vote. Partout, Georgia Meloni enflamme les foules avec ses propos ultra conservateurs. Exemple en juin dernier, lorsqu'elle est invitée au congrès du parti néo-franquiste Vox en Espagne. On se dit si, on se dit non. Si à la famille naturelle, non à les lobbies LGBT, si à l'identité sexuelle, non à l'idéologie de gênero. Mais quel est son vrai discours ? Celui de la passionnariat ou celui plus rassurant quand elle tente de gommer son étiquette de post-fasciste avec des vidéos enregistrées en plusieurs langues ? La liberté est pour nous le bien le plus précieux. Nous orientons notre jugement historique en fonction de cette boussole. Il y a plusieurs décennies que la droite italienne a relégué le fascisme à l'histoire, un condamnant sans ambiguïté la privation de démocratie et les Timfa, loi anti-jouis. En avril dernier, une centaine de personnes se retrouvent à près d'Apio pour commémorer la mort de Benito Mussolini. Un groupe de nostalgiques, mais aussi des anciens militaires, venus pour rendre hommage au Duce. Une procession autorisée par les autorités, alors que l'apologie du fascisme est interdite par la Constitution italienne. Un hommage dans la plus pure tradition fasciste. En silence, ils attendent pour entrer dans la crypte où se trouve le tombeau du Duce depuis 1956. De nombreux Italiens pensent encore que Mussolini fut le dernier homme capable de gouverner l'Italie. Ils l'écrivent d'ailleurs ici sur le registre des hommages. Et au sein du parti politique qui pourrait gagner les élections, les nostalgiques du Duce seraient des milliers. Ils ont des milliers de l'Ontario. Ils ne peuvent pas dire, mais ils ne peuvent pas dire, mais ils ont des confrontations de Mussolini, ils ont une forme de nostalgie. Ils parlent avec les frères d'Italie, l'80% ne peuvent pas dire, parce qu'en Italie tu dois être antifasciste. Mais tous ceux qui me sont des milliers. Et à ce moment-là, on peut dire que Giorgia Meloni est fasciste, parce qu'elle dit qu'elle aime la patrie. Je ne le dis pas, je ne le peux pas dire. Mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est, j'espère. La fiammelline l'a maintenue. Quelle fiamme la fameuse qu'était, la fiamme du mouvement social italien. Après Dapio, le siège du parti fasciste tombe désormais en ruine. Pourtant, la ville natale de Mussolini est devenue au fil des ans le lieu de retrouvailles des nostalgiques. Ici, le Duce est vendu sous toutes les formes. Des gadgets, souvent d'un goût douteux. Mirko, l'organisateur, nous présente Suzy. Toujours vêtue de sa chemise noire, Suzy ne manque aucune des commémorations. Elle habite dans les collines de Lombardie. Son appartement est une sorte de sanctuaire. Elle possède des objets uniques. Chacun représente un lien avec la fascination que le Duce exerce sur elle depuis l'adolescence. Musolini est au cœur de la vie de Suzy. Il dicte ses choix, ses tatouages, ses vêtements, ses bijoux, tout en est les fascistes. Suzy demande ainsi le retour du service militaire obligatoire. Derrière son gentil sourire, elle nous dit clairement qu'elle est contre le mélange des races. Et pour bloquer les migrants, sa solution est pour le moins radicale. Je ne dis pas que je ne me souviens pas, parce que je ne le ferais jamais, mais je le ferais. Simplement parce que tu entres et que tu as l'occasion. Mais tu vois en lui ce qui était Mussolini ? Je vois en lui ce qui est Mussolini. Je vois en lui ce qui est une qui croit en ces valeurs. Que le fascisme aurait de remettre dans la histoire, n'est-ce que tu as semblé faire de la biche ? Non, parce que c'est parce qu'elle a dit. Ce sont toujours des jeux de pouvoir. C'est un filo sottile. C'est au musée de l'aéronautique de Trent que Francesco Filippi nous donne rendez-vous. Un cadre pour rappeler que le fascisme fut avant tout un régime de guerre et de propagande. Cet historien des mentalités considère que les nostalgiques du Duce ne sont pas dangereux, car trop peu nombreux. Dans ces livres, il tente de démonter les clichés. qui circulent sur Mussolini le soi-disant bon dictateur. Et il essaie de comprendre pourquoi certains Italiens sont encore sans le savoir un peu fascistes, ou du moins attirés par des idées politiques au relant fasciste. Per quanto riguarda l'Italia, noi assistiamo oggi ad una ripresa di temi fascisti, ad una ripresa di quel passato ventennale mitizzato e anche a un'esaltazione di capi che si rifanno a quel passato fascista. Quindi significa che non solo non è stato digerito e storicizzato il fenomeno fascista, non abbiamo un museo in Italia che parli di fascismo. Ma significa che oggi essere fascisti non è una cosa negativa con cui presentarsi in politica. E questo è frutto di decenni di abbandono dell'idea di antifascismo. Ce soir-là, c'est a Pérouse che la caravane electorale di Giorgia Meloni fa l'étape. Una ville passata alla droite après 70 anni di gestione della gauche. Il candidato al Senato della regione balaerà rapidamente le accusation di un parti che ferà di l'oeil al fascista. Ognuno nel suo animo, nel suo cuore, nella sua testa coltiva quello che vuole. Ci sono nostalgici di Stalin, ci sono nostalgici del comunismo ghevariano, ci sono, che ne so, monarchici, vogliono il re e ci potranno essere anche nostalgici fascisti, ma insomma non riguarda Fratelli d'Italia nel modo più assoluto. Fratelli d'Italia sarebbe solo un parti patriottico e moderne che si basa su tre piliersi, Dio, Patria, Familii. Non posso ne ammettere o non, ma comunque dire che Dio c'è, la Patria c'è. E il terzo cos'era? E la famiglia c'è. Qual è il problema? En se promenando nella foule, on comprende cependant rapidamente che retirer la flamme tricolore du logo du parti ferà perdere perché io, come tanti altri, io credo nella fiamma, credo in quello che rappresenta e quindi sono contento che non si sia piegata e giustamente non l'abbia tolta. In questo momento ci vogliono delle regole, di tornare un po' indietro per riappropriarci dei diritti delle persone. Questo non vuol dire essere l'estrame a destra. Vuol dire riportare un po' d'ordine che in questo momento mi sembra che proprio si è perso l'ordine. Che siamo al degrado, siamo. L'ordine non esiste più. Le militanti di Fratelli d'Italia non sono tutti nostalgiche di Mussolini ma nostalgiche di una certa immagine di l'Italia, quella della grandezza, dell'ordine. C'è a Bergamo che abita il solo giornalista italiano menacato di morte da dei gruppi néofascisti. Plassi sotto protezione policiale, il ci ha dato un posto discreto. Noi possiamo pure ipotizzare, dar credito a Giorgio Meloni dicendo che Giorgio Meloni non è fascista. Possiamo pure dire che Fratelli d'Italia non è un partito che tecnicamente può essere definito neofascista ma resta un fatto e cioè che Fratelli d'Italia è pieno di fascisti. Ci sono deputati, eurodeputati, dirigenti, militanti, esponenti di primo piano di questo partito che sono fascisti, che hanno una storia fascista, che fanno dichiarazioni, che ammiccano al passato fascista. Per scrivere questi articoli, Paolo Berizzi ha inquietato su il passato dei candidati alle elezioni di Fratelli d'Italia. Salute fascista, inaugurazione di mausolee per honorare dei criminelli di guerra, Internet n'oublia rien. Il rischio non sia quello di un ritorno del fascismo che non è possibile dal punto di vista storico. Il rischio vero è che la democrazia mano a mano si sposti sotto un'altra cosa che si chiama democrazia, che è una democrazia fortemente indebolita, che piega verso deriva autoritaria. Il caso di Orban è emblematico da questo punto di vista. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni! Durant son tour électoral, Giorgia Meloni donne le meilleur d'elle-même, des discours enflammés où elle énumère les nombreux problèmes de l'Italie. Un po' d'humour avant d'exposer au public sa vision des choses sur l'immigration. Esa, pure a te, lo so. Come la vedo io? La vedo che se fai entrare qualcuno qui non lo tieni all'angolo a spacciare la droga. Se fai entrare qualcuno qui le donne non le lasci a prostituirsi. Perché sì, ci sono anche problemi di sicurezza. Poi a loro non glielo puoi dire perché ovviamente loro sono solidali con le violenze nei confronti delle donne perché a operare quella violenza non sia un clandestino perché nella loro morra cinese è clandestino batte donne violente. Malgré les arguments extrémistes de ces discours de campagne, si Giorgia Meloni gagne e devient la première femme présidente du conseil de l'histoire italienne, elle devra démontrer rapidement qu'elle représente une droite certes ultra conservatrice, mais moderne et démocratique. Au risque alors de décevoir tous ceux et celles qui voient en elle la digne héritière de la pensée du douche.